Christine Angot, le mot juste, la pensée acérée, transmute le réel en littérature, qui nous parle si bien de nous, en parlant d'elle. Ce soir, le divan de Marc-Olivier Fogiel accueille un monstre sacré. – Pas d'obligation à en finir. – Bonsoir Christine Angot. – Bonsoir. – Pas d'obligation à en finir, est-ce que vous, vous avez déjà commencé ce travail d'analyse dans la vraie vie, passé un plateau de télévision ? – Bien sûr. – Et vous avez fini ? – Non. – Encore beaucoup de choses à mettre en place ? – Non, ce n'est pas ça, mais si vous voulez, dans la psychanalyse, vous avez ça, la possibilité d'être, quand vous voulez, en rapport avec votre inconscient. Donc c'est quand même, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en priver. – Là, je ne vais pas aller dans votre inconscient, dans votre conscient, je vais essayer de vous faire raconter votre parcours, un parcours absolument incroyable. Écrivain, pas écrivaine, vous n'aimez pas le mot. – C'est vrai. – Auteur à succès d'une vingtaine de romans, de récits, de pièces de théâtre, adulé par certains, cloué au pilori par d'autres. Une personnalité, comme on dit, clivante. J'ai un peu l'impression qu'il y a deux Christine qui coexistent en vous. La Christine révoltée des plateaux de télé, et la Christine fragile, abîmée dans l'enfance par son propre père. L'écrivain, star que les éditeurs s'arrachent. Et l'ado qui a grandi dans une zupe de Châteauroux. Celle qui a tant de mal à écrire, mais celle aussi qui, sans l'écriture, aurait tant de mal à vivre. C'est tout ça dont on parle aujourd'hui. Est-ce que ça vous va ? C'est-à-dire que, de toute façon, par mon père et ma mère, je suis déjà de deux ascendances différentes, puisqu'ils sont de deux milieux très différents l'un et l'autre. Donc forcément, il y a deux pistes qui se rencontrent à l'intérieur de moi. – Et dans des circonstances assez particulières, donc on va essayer de comprendre ça. Je dois vous dire que je suis un peu impressionnée ce soir, Christine, parce que je vous aime beaucoup, et en même temps, il faut vous apprivoiser, parce que vous avez une faculté à griffer. – Non, c'est parce que je ne crois pas que j'ai une faculté à griffer. Ce n'est pas du tout ça. Disons que quand il y a un rapport à mon travail, je ne fais pas de mondanité. – En tout cas, la télé, vous êtes vraie, vous êtes cash. De temps en temps, il y a des clashes. Pour être franc, je ne les redoute pas beaucoup, mais en même temps, je sais que vous en êtes capable. On va commencer par un moment un peu fort d'une émission de télévision. Vous allez voir, ici, ça sera tout l'inverse. Ici, ça sera doux. Là, c'était un peu violent, Christine. – Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand je suis abordée de manière douce, je n'ai aucune raison de m'énerver comme ça tout d'un coup. S'il y a quelque chose qui peut paraître un tout petit peu brutal quelquefois, c'est en général parce qu'il y a eu une mauvaise foi, il y a quelque chose que je rencontre, et je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de discussion. Donc forcément, je préfère fermer. – Comme là. – Très mauvais souvenir. – Parce que ? – Deux choses. Un, je déteste Bafi. Bon, ça, c'est comme ça. Cette vulgarité, tout ça, j'ai toujours eu du mal avec cette très grande vulgarité. Je n'aime pas du tout ça. Ça, c'est un premier point. Donc, oh là là, la pétoche, tout ça. Enfin, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais la vérité, c'est que ce qui m'a fait partir, ce n'est pas cette vulgarité-là, parce que j'en ai connu d'autres des vulgarités. Ce n'est pas ça qui m'a fait partir. C'est la phrase de celle qui dit, il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. Et pourquoi ça, ça m'a fait partir ? Parce qu'entre deux livres, je peux vous dire que j'ai la conviction qu'en effet, il n'y aura pas de prochain livre et que je n'arriverai plus jamais à écrire. Donc, quand elle dit ça comme ça, d'une manière mondaine, « Ah ben oui, il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin », en fait, elle dit quelque chose qui correspond à une angoisse, mais radicale. Et je ne vais sûrement pas en parler avec eux là. Alors, j'espère que vous m'en parlerez tout à l'heure, parce que je comptais vous en parler, justement, de la difficulté entre deux livres pour vous à pouvoir vous remettre à l'écriture, à pouvoir être sûre que vous avez encore quelque chose à raconter. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Il faut arriver à se débarrasser de ce qu'on pense, en fait. Pour être seulement dans ce qui est, ce qui existe, ce qui existe pour nous tous. Et à un moment donné, c'est acquérir la conviction qu'un sentiment, par exemple, qu'on éprouve, eh bien, ce sentiment, si on veut le décrire, on acquiert la certitude que ce sentiment, tout le monde le ressent exactement de la même façon. L'amour est vécu par chacun de nous, eh bien, c'est l'amour, il est vécu de la même façon. La déception, c'est la déception pour tout le monde. La joie, c'est la joie pour tout le monde, etc. Pour chacun, c'est vécu de la même façon. Quelles que soient les différences de biographie, justement. Mais dans votre biographie, par exemple, quand vous écrivez, notamment, alors évidemment, dans l'Inceste, en 1999, vous nommez les personnages par leur vrai nom au risque de procès. Vous allez même jusqu'à reproduire intégralement la lettre de l'avocate des éditions Stock pointant tous les passages à risque. Vous pouvez m'expliquer ce qui vous pousse à aller jusqu'à ce point de vérité ? C'est-à-dire qu'à un moment, vous regardez une page et vous sentez que la page est vivante. Voilà. Que ça vit. Ça, chacun le sait. Tout le monde a ouvert des livres et a eu envie de les refermer, les a refermés ou il s'est forcé à les lire en s'ennuyant. Mais il y a des livres où ça vit. Il y a quelque chose qui vit. La page vit. Pour ce qui me concerne, j'ai pu constater que la page vivait souvent à partir du moment où il y avait un nom propre, comme ça. Donc, tout d'un coup, il y avait quelque chose de très, très, très vivant. En fait, la question, ce n'est pas vrai ou pas vrai dans un roman. C'est vivant ou mort ? Et c'est vivant quand vous y mettez de vous-même au risque d'être condamné, par exemple. – S'il faut être condamné, on est condamné. – En 2008, à la suite de la publication du marché des amants, vous êtes obligée de dédommager après l'accord à hauteur de 10 000 euros Élise, l'ex-femme de votre nouveau compagnon Charlie Clovis qui a reconnu une partie de sa situation personnelle. Vous vous dites, s'il faut en passer par là, ce n'est pas grave. – Si, c'est grave. – C'est grave ? – Ah ben oui, c'est grave. Si moi, je connais une vérité et que je suis écrivain, alors, si cette vérité que je connais et que je souhaite écrire parce que mon travail, c'est d'écrire et d'écrire une vérité, alors, je vais dire, ben non, je vais plutôt écrire une fausseté. – Non, une vérité, mais un peu… – Parce que sinon, je vais avoir un procès. – Une vérité un peu habillée. – Vous pouvez changer… – Habillée, mais si elle est habillée. – Vous pouvez changer les prénoms, vous pouvez… – Ah, mais je l'avais fait, je l'avais fait. Je l'avais fait. Dans le livre qui a été attaqué, absolument, tout était modifié. Les adresses, les noms, les prénoms, les métiers, etc. Après, s'il y a de la mauvaise foi, moi, je n'y peux rien. – Et donc, quand vous reprenez la plume, par exemple, pour Les Petits, trois ans après, là encore, on vous accuse d'atteinte à la vie privée familiale, cette même Élise, là, vous comparissez, et là encore, vous devez verser 40 000 euros. – Je précise quand même que c'est l'éditeur qui les verse. Mais si on parle vraiment de ça, je vais… Vous savez, ça, c'est vraiment le sujet. J'ai les devoirs tout froids. – C'est vrai ? – Ah oui. – Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. – Vous parlez de l'inceste autant que vous voulez. – On va en parler dans un instant, évidemment. – Ça me fait, je veux dire, bon, voilà. Mais alors ça, cette emprise que veulent avoir certaines personnes sur un endroit libre qui est l'espace littéraire, ça, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Vous ne pouvez pas dire ce qui est, mais je ne dis pas aux gens de changer de vie. Je ne dis pas arrêtez de faire vos turpitudes. Je dis juste laissez-moi les décrire. C'est tout. – Ce qui vous fait dire, l'écriture, c'est la guerre, c'est transformer l'autre en objet pour devenir soi-même sujet. Tant pis pour l'autre. – Ça, c'est un vieux truc. – Oui, c'était dans les Arrécuptibles, c'était il y a 20 ans quasiment. Mais en même temps, est-ce que vous le rediriez aujourd'hui ? – Non. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, c'était… – Parce qu'on vous traitait beaucoup à l'époque de vampire, parce que vous vampirisiez, en tout cas c'était comme ça que s'était interprété, la vie de ceux qui vous entouraient pour le raconter. – Je n'ai jamais vampirisé la vie de qui que ce soit. Ce qui compte, ce n'est pas moi, vous, lui, elle, etc. Ce n'est pas ça qui compte, c'est ce qui passe et ce qui se passe entre nous. Voilà. – Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse vous en vouloir ? Vous détestez de ça ? – Bien sûr que je le crains. Bien sûr que l'écrivain vient tout balayer. Bien sûr que mon choix est fait. Bien sûr que c'est ça qui compte. Et vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent du réconfort dans le fait que ceux qui le reconnaissent de leur propre vie, de leurs propres sentiments et de leurs propres sensations se retrouvent dans un livre qu'ils n'ont pas écrit. – C'est un peu par exemple ce que racontait Doc Gynéco. Vous avez raconté votre histoire dans Le marché des amants et il ne s'est pas opposé au fait que vous le racontiez. Il dit que c'est comme ça qu'elle nourrit son art. – Oui, voilà. – Elle mange ses amants. Ce que j'aime chez Christine, c'est son côté araignée, veuve noire. On m'a demandé pourquoi je ne me étais pas plein mais c'est ce que j'aime chez elle. – Oui, c'est une phrase un tout petit peu alambiquée on pourrait dire. – Un peu alambiquée mais en même temps, c'est ce qu'il aime chez vous malgré tout. Ce n'est pas quelque chose qui vous reproche. C'est quelque chose qu'il assume et même qui revendique. – Oui, c'est un discours. – Ce n'est qu'un discours. Et sur les conséquences, vous racontez à la fin de Les Petits, Maurice pleure. Sa mère est malade, elle doit se faire opérer, elle a une boule dans le sein qui est peut-être cancéreuse. J'ai pensé que c'était de ma faute, que c'était à cause du livre que je l'avais tué, comme après la sortie de l'inceste, quand mon père est mort. Là, vous pesez tous vos mots, vous pensez que l'écriture, ça peut avoir ces conséquences-là et vous les assumez ? – Il y a des gens qui veulent tout contrôler dans la vie réelle. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est que c'est un endroit qui échappe au contrôle de ceux qui sont les maîtres dans la vie réelle. Mais vous avez des gens que l'idée même qu'il y ait un espace, aussi petit soit-il, littéraire, fictionnel, qui fait 200 pages, qui ne change rien, à leur maîtrise sur tout le reste, ne supportent pas qu'il y ait ça. Ça veut dire que non seulement ils ont la maîtrise sur le réel, mais ils veulent aussi la maîtrise sur les livres. Ça les rend fous ! Mais ça les rend fous ! Ils peuvent tout d'un coup crise cardiaque, tac ! Comme ça, dans une librairie. Mais je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas médecin, je suis écrivain, je ne force pas les gens à lire. Ce n'est pas un médicament, un livre. – Et pour terminer sur ce sujet-là, vous, vous n'avez pas peur parfois qu'on cherche à se rapprocher de vous, j'allais dire, pour une mauvaise raison, pour entrer dans la littérature. Vous avez raconté dans Pourquoi le Dresil, cette relation amoureuse que vous avez vue avec Pierre-Louis Rosinesse, éditeur, journaliste. En m'approchant d'elle, je savais pertinemment qu'elle allait écrire sur moi, dit-il. Intellectuellement, ça a forcément nourri ma curiosité et mon narcissisme, mais psychologiquement, c'est compliqué à encaisser. – Ah ben c'est sûr que quand on est un grand narcissique, psychologiquement, c'est compliqué à encaisser. Quand on ne vous renvoie pas un miroir, mais quelque chose que vous avez vu vraiment. Moi, mon travail, ce n'est pas miroir. – Non mais ça, c'est lui, mais vous, le fait qu'on puisse peut-être tomber amoureux de vous pour être dans vos livres, pour faire simple. – Je n'avais pas compris ça. C'est vrai, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ça. J'ai mis un petit peu de temps. – Et quand vous me dites une époque… – J'ai rencontré beaucoup de grands narcissiques. Mais c'est normal. C'est normal, mais ce n'était pas grave parce que ce qui est génial avec quelqu'un qui est très narcissique, c'est qu'il a envie que vous le regardiez. Et moi, j'aime bien regarder les gens. Ça m'intéresse. – Et vous, là-dedans ? – Moi, tout le monde ne me dérange pas. Moi, je veux bien être dernière un livre. Ce n'est pas un problème. C'est ce qui m'intéresse, au contraire. C'est ma passion. – Alors, en tout cas, cette ambiguïté d'une certaine manière entre le privé et le public ou en tout cas ce mélange, on a demandé à notre psychanalyste Christine Ullivucci, spécialisée dans l'analyse de photos de famille, de voir si elle décryptait ça dans les photos qu'on lui a soumises. – D'accord. – Ce qui interpelle au premier regard sur cette photo d'enfance de Christine Angot, c'est la dualité qui s'en dégage. D'un côté, l'enfant bien enmitouflé avec sa veste à capuche et ses bottes qui avance d'un pas décidé, tête baissée, scrutant le chemin pour ne pas trébucher et préférant laisser la poussette derrière elle. Et de l'autre, le poupon tenu tout contre l'enfant, jambes nues et mains tendues comme montrant la direction, à la fois exposé et servant de rempart. C'est en portant ce poupon d'un geste maternant, sorte de double d'elle-même ou d'enfant intérieur, que la fillette trace sa route, protégée et guidée. Le double mouvement qui émane de cette combinaison fillette-poupon pourrait symboliser l'alliance de forces déterminées et de mise à nu que l'on retrouve aujourd'hui dans l'écriture de Christine Angot. Cette photo pourrait également éclairer le travail d'une écriture qui se fait dans un cheminement, regard rivé au sol et guidée par une authenticité intérieure. Mais avant tout, cette image nous parle d'un parcours individuel qui, comme dans les livres de l'auteur, rejoint l'universel ou du moins une vérité sur l'humain, une histoire qui nous concerne tous. Ça vous va ? C'est très, très bien, oui. Vous savez, quand j'étais petite, quand j'avais cet âge-là, ma chanson préférée, c'était quand même la chanson de Christophe, Les marionnettes. C'est une très, très belle chanson. Évidemment que ça me concernait. Aujourd'hui, c'est vous qui construisez des marionnettes à travers vos romans, d'une certaine manière. En tout cas, il y a des personnages dans vos romans. Il y a évidemment vos proches, votre père, on va en parler tout à l'heure, votre mère, personnage magnifique dans votre dernier roman, Un amour impossible qui a été transposé au théâtre magnifiquement. On y découvre que vous êtes donc née à Châteauroux, dans l'Indre, le 7 février 1959. Des amours de Rachel Schwartz, votre mère, donc employée à la Sécurité sociale, juive, d'origine modeste, et donc de Pierre Angot, votre père, traducteur à la base américaine de la martinerie, issu d'une famille, lui, de la bourgeoisie parisienne. On va le voir, c'est important, il ne va pas vous élever. On va beaucoup parler de l'absence de père. D'abord, le lien avec votre mère, il était quoi ? Il était fusionnel. L'amour pour la mère, c'est... Il faut tout un livre pour trouver le mot qui convient. On ne peut pas le définir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est quelque chose qui est si important, si grand, si fort, qui détermine toute votre vie. Bon, alors... Il a été chaotique, cet amour, mais à cette époque-là, à Châteauroux, il était immense, sans nuages. Absolument. J'étais très heureuse, et... Oui, bien sûr. Vous êtes retournée à Châteauroux pour une émission de télé en 2015, là où vous avez grandi avec votre mère. C'était pour un documentaire d'Arte. On en voit quelques images. Moi, ici, c'est... mon jardin d'Éden. C'est mon paradis perdu. C'est l'endroit où j'ai été très, très, très heureuse. Mais vraiment, au bout, il y a une rivière, il y avait un lavoir. Ma mère, elle faisait la lessive dans ce lavoir, avec des gants en plastique. Ce cerisier, on enterrait des oiseaux. Avant, il y avait une espèce de maison, un peu délabrée, qui avait été l'atelier de repassage de ma grand-mère pendant la guerre, et qui était la blanchisserie de mon arrière-grand-mère. Je sais que ma grand-mère, qui s'appelait Madame Schwartz, c'était le nom de son mari. Pendant la guerre, alors qu'elle avait ce nom, mais elle ne connaissait pas son nom, elle lavait du linge pour les Allemands. Quand on est parti, je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est comme si on m'avait retirée d'un tapis sous les pieds. Je suis allée à la Zup, je suis tombée, on m'avait retirée le tapis sous les pieds. Chacun de nous, à un moment, passe du jardin d'Éden à la Zup. C'était donc votre paradis, cette enfance à Châteauroux ? Oui, ce jardin, cette maison, tout ça. Et puis, comme je le disais à la fin, en effet, mais ça, tout le monde connaît ça. Si vous voulez, c'est le fameux truc de « arrête de croire au Père Noël », cette expression. C'est ça. C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on est un petit enfant, on pense vraiment que la vie, ça va être un truc tellement bien. Et puis alors, quand on sera grand, alors là, c'est vraiment, on n'arrive même pas à imaginer le bonheur incroyable. Et c'est vraiment une chose extraordinaire. Et à un moment donné, quelque chose arrive, et heureusement, qui vous fait comprendre que ce n'est pas tout à fait ça. Vous, ça a été le déménagement dans la Zup, donc, qui a fait perdre ce paradis d'une certaine manière, avec une grande tendresse qui vous édissait à votre mère, elle mettait des mots là-dessus ? Mais bien sûr, elle l'exprimait, je l'exprimais, je l'embrassais toute la journée, je passais mon temps à demander des câlins, des trucs, oui, oui, non, alors là, c'était, oui, oui, oui. Et vous grandissez donc sans connaître votre père, qui avait prévenu votre mère. Ça ne me dérangeait pas du tout. Dès le début de leur romance, il avait dit qu'il ne l'épouserait pas, ça ne vous dérangeait pas du tout ? Du tout. Mais non, c'était ma vie, il n'y avait pas de, je savais que j'avais un père, je grandissais sans, et voilà, c'était ma vie. Le fait que votre père n'ait pas désiré vous élever, la petite fille que vous étiez, ça ne la dérangeait pas ? Non. Consciemment en tout cas, moi je n'étais pas du tout dérangée. Ce qui fait que votre père ne vous élève pas, et le deal qu'il avait passé avec votre maman, c'est qu'il ne l'épouserait pas parce qu'elle n'était pas de son monde, d'une certaine manière. Exactement. Mais ça, c'est la loi dans la société d'une manière générale. Regardez autour de vous, est-ce que vous connaissez beaucoup, beaucoup de gens qui vivent ensemble alors qu'ils sont de deux classes sociales extrêmement différentes voire antagonistes ? C'est très rare. Et quand ça arrive, ce n'est pas sans guerre. Mais votre mère, elle a accepté de se sacrifier, elle a accepté finalement ce deal ? Elle a été, disons, rejetée. Plus qu'elle sacrifie, ce qu'elle se soit imposée elle-même. Sauf qu'elle aurait pu refuser l'histoire d'amour, elle aurait pu refuser la conception d'un enfant, elle a accepté. C'était son désir. Donc, elle ne s'est justement pas sacrifiée. Et je crois qu'elle a suivi son désir qui était d'avoir une histoire d'amour avec cet homme-là et d'avoir un enfant puisqu'elle le souhaitait. Donc, elle a au contraire suivi son désir. En quel terme elle vous parlait de votre père ? En très bon terme, elle me disait que c'était un intellectuel, quelqu'un qu'elle avait beaucoup aimé, que j'avais été désirée, que j'étais le résultat d'un tel grand amour, etc. C'est ça le discours que j'ai entendu pendant toute mon enfance. Ça veut dire que son absence était omniprésente d'une certaine manière. On peut dire ça comme ça ? Oui, je pense que vous avez raison, oui. Dans votre livre Un amour impossible, vous racontez cette scène où Amsi demande à la petite Christine de dessiner sa famille et votre mère est rassurée parce qu'elle avait peur que vous ne dessiniez pas ce père absent. Puis elle vous dit tu as bien fait le père, tu as dessiné une famille équilibrée, c'est très bien. Le père, tu l'as fait tout petit, c'est un tout petit bonhomme dans un coin de ta feuille, mais il existe. Donc il était là, pas central, mais là pour vous. Oui, mais enfin, attendez, il faut raconter l'histoire en entier. Alors allez-y. Ah oui, parce que là, vous racontez la moitié du truc. Donc, non, elle dit on t'a demandé de dessiner une famille, alors voilà, tu as dessiné le père, bon, il est tout petit dans un coin de la feuille, mais il est là. Donc elle me dit ça pour me montrer que c'est équilibré. Et puis, tout d'un coup, elle éclate de rire en me disant et puis la mère, elle est énorme dans un coin, etc. Et elle éclate de rire en disant ça parce qu'en même temps, elle est contente qu'il y ait cet équilibre, mais elle est aussi évidemment contente que quand même il ne prenne pas trop de place et qu'il soit dans un coin et que j'ai dessiné la mère en énorme. – Mais le père, il est donc quand même présent, petit. – Petit quand même, tout petit. – Il est tellement petit qu'il n'est pas présent sur votre livret de famille puisque vous êtes donc née de père inconnu. Et d'ailleurs, votre mère vous dit que si on vous pose la question, il faut répondre qu'il est mort. – Bien sûr. – Vous le faisiez vraiment ? Vous disiez que vous étiez orpheline ? – Bien sûr que je le faisais. Elle m'avait donné le choix entre mort ou en voyage. Alors je trouvais que mort, c'était plus pratique parce qu'en voyage, où est-ce qu'il était ? Il est parti comment ? En avion, en bateau ? Ok, mort. – Père inconnu, c'était impossible parce que ça niait l'histoire d'amour qu'elle avait eue avec lui ? – Je pense. Je pense qu'il y avait en effet la conformité sociale, mais il y avait aussi ça. Cette négation de l'histoire d'amour, quand même, je pense que ça, ça joue énormément. – En tout cas, en 1972, il y a cette nouvelle loi sur la filiation qui permet aux enfants naturels d'être reconnus a posteriori. Donc là, vous avez 14 ans et là, elle se démène pour que cet homme vous reconnaisse. c'est plus important pour elle que pour vous ? – Si, pour moi, ça comptait quand même, c'était un truc que je trouvais marrant, je me souviens au départ, parce que comme j'allais changer de nom… – De Schwartz, vous alliez passer à Ango ? – Voilà, je trouvais ça marrant et puis ça fait de la nouveauté, quoi, j'avais pas de père, tout d'un coup, je vais le rencontrer et puis je le rencontre et puis je le trouve tellement cultivé, tout ça, que je suis complètement fascinée. – Mais c'était aussi léger que ça, le fait tout d'un coup d'être reconnue ? – Vous savez, je vais vous dire une chose, quand on est enfant, tout est léger et en revanche, les choses qui sont lourdes, vous n'êtes pas structurés de façon à les penser. Est-ce que pour autant, vous ne les vivez pas ? Bien sûr que si, vous les vivez. Quand vous êtes petit, vous vous autorisez seulement à avoir des souffrances petites et les souffrances grandes sont réservées aux grandes personnes, comme on les appelait. – Christine, quand la première fois vous avez votre père au téléphone, vous pleurez ? – Ben oui, moi je pensais que voilà, je n'avais pas de père, très bien, puis tout d'un coup, je l'ai au téléphone et ce qui s'exprime dans ses larmes, c'est que, eh bien bien sûr que non, ce n'était pas léger et bien sûr qu'il y avait beaucoup de choses qui tout d'un coup, en entendant cette voix qui est celle de « c'est mon père au téléphone ? » c'est la voix de mon père et je pleure, voilà, et là je prends conscience de l'effort que je fais depuis 14 ans pour ne pas avoir de père. – Vous le rencontrez, mais il va cacher votre existence, notamment aux deux enfants qu'il va voir avec la femme qu'il épouse, une Allemande de bonne famille, il ne vous épargne pas, il épargne l'autre famille et pas vous. – Ça c'est le moins qu'on puisse dire. – Oui, là vous êtes donc toute jeune, vous avez 14 ans, est-ce que là, la petite fille gai que vous avez décrite jusqu'à là, légère, insouciante, elle commence à prendre cette histoire de façon plus douloureuse ? – Eh bien vous savez, mon appui a toujours été, et à cette époque-là ça a continué, l'école. J'aimais l'école et pour le reste, pour le comportement de mon père et ce qu'il s'est autorisé, c'était évidemment un problème important pour moi, mais je m'arrangeais pour ne pas y penser. – D'accord. – Voilà, tout simplement. On croit que les gens, quand on dit, ah oui, mais pourquoi ils disent rien, etc., pourquoi les enfants disent rien, ben ils disent rien parce qu'ils n'ont pas envie d'y penser. C'est aussi simple que ça. – Une forme d'autoprotection. – Exactement. – Pour ne pas souffrir, vous êtes autoprotégé. – Exactement. On verra plus tard. On verra plus tard. Pour l'instant, occupons-nous de vivre, de passer entre les gouttes et on verra plus tard. Demain, ça existe. C'est comme ça que ça se passe. – Vous découvrez ce père, il installe une relation avec vous puisqu'il vous récupère à la sortie de l'école. – Non, 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 non. L'inceste, ce n'est pas une relation. – Ah, je n'étais pas encore à l'inceste, Christine. J'en étais au fait qu'ils viennent vous chercher à l'école pour vous garder le week-end quand ses enfants et sa femme ne sont pas là. – Oui, mais bon, les deux ont été quasiment concomitants. – À peine le moment où il vous rencontre et à peine le moment où il vous prend en charge d'une certaine manière ou en tout cas, il établit ce lien, immédiatement, il vous viole. C'est ça que vous nous dites ? – Quasiment, oui, quasiment. Oui, oui. – Je voudrais qu'on parle un peu de votre mère. Elle ne sait pas qu'il vous viole à ce moment-là. Elle voit simplement la petite fille qui retrouve son père et elle a l'impression dans un premier temps que cette petite fille, elle trouve ce père bien plus intéressant qu'elle m'aime et ça, elle ne s'y oppose pas. Elle accepte d'une certaine manière, elle a intégré le fait d'être moins intéressante que lui à vos yeux. – Oui, mais vous savez, alors évidemment, c'est son cas particulier. – Oui. – C'est son cas particulier. Mais je pense que beaucoup de femmes se pensent ou en tout cas se pensaient évidemment moins intéressantes que les hommes. Surtout à cette époque où la personne importante socialement, c'était évidemment l'homme et la femme était quand même une sorte d'accompagnatrice au mieux. Quand on n'a pas confiance en soi ce qui était son cas, on accepte l'idée d'être rejetée, finalement, on l'accepte. – En tout cas, ce père, à peine après avoir fait sa connaissance, il commençait à abuser de vous pendant les vacances, les week-ends et ça, ce n'est pas vous qui en avez parlé à votre mère, c'est un ami qu'il lui a dit bien après, combien de temps après que ses vies j'allais dire ont commencé ? – Trois ans, deux-trois ans par là, enfin c'est moi qui l'ai dit à cet ami. – Bien sûr, mais vous, vous ne sentiez pas de le dire à votre mère ? – Non. Non. Vous savez, ce n'est pas facile de parler à quelqu'un parce que, en fait, ce qui est compliqué, ce n'est pas de parler, enfin si, c'est compliqué de parler, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est de s'arranger pour qu'on vous écoute. – D'accord. – Ça, c'est difficile. La plupart des gens, quand vous commencez à leur parler de quelque chose, vous n'avez même pas fait deux phrases qui vous dites « Ah oui, je sais, je sais, je connais. » Ben non, tu ne connais pas. Ou alors, si tu sais, tu connais, ok, je me tais. – Mais est-ce que vous avez tenté ces deux phrases ? – Bien sûr. – Ah oui ? – Oui, bien sûr. – Vous les avez tentées comment ? – Je les ai tentées en disant, au retour d'un week-end, que ça avait été affreux parce qu'il m'avait accusé d'avoir fermé la porte à clé d'un palier. Enfin voilà, j'ai raconté des crises de larmes que j'avais eues avec des explications, voilà. Mais c'était complètement disproportionné. Il y aurait pu y avoir le moyen de… Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais pourquoi elle revient dans cet état ? – Vous racontez très bien dans Un amour impossible qu'en fait, cet inceste, finalement, fait partie d'une vaste entreprise de rejet social voulue par votre père puisque… – C'est toujours ça l'inceste. – Il vous reconnaît légalement comme sa fille mais coucher avec vous, c'est une manière finalement de nier le lien qui est le vôtre. On va voir sur scène l'adaptation de ce moment clé. On va voir Bulogier qui joue le rôle de votre mère et Maria de Meadéros qui joue votre rôle. Là, vous expliquez puisque vous avez bien compris pourquoi cet inceste s'était installé et ce qu'il voulait dire. – Tu as raison de dire que tu as été rejetée. C'est une vaste entreprise de rejets sociales, pensées, voulues, organisées et admis par tout le monde. Toute cette histoire, c'est ça. Et jusqu'à la fin, y compris avec ce qu'il m'a fait à moi, c'est quelque chose qu'il t'a fait à toi aussi, avant tout. pour humilier quelqu'un, le mieux, c'est de lui faire honte, tu le sais. Et qu'est-ce qui pouvait te rendre plus honteuse que ça, que de devenir, en plus de tout le reste, la mère d'une fille à qui son père fait ça ? Tu as été rejetée en raison de ton identité, maman. Pas en raison de l'être humain que tu étais. Il vous a évidemment fallu des années pour comprendre tout ça. C'est ce que nous dit Teresa Crémisi, avec qui vous collaborez depuis Rendez-vous. Son vrai sujet à Christine, ce n'est pas tant l'inceste que la question du pouvoir d'un être sur un autre. Ses livres sont une variation sur ce thème. La domination, disons, elle m'arrive dessus par l'inceste. Mais bon, la domination, elle vous tombe dessus à un moment ou à un autre, quel que soit le biais. Là, pour moi, ça m'est arrivé dessus très tôt avec quelqu'un qui prend possession de moi d'une manière radicale et très violente. Mais vous ne pouvez pas passer votre vie sans qu'on cherche à vous dominer. Mais vous, la jeune fille de 14 ans, violée par son père, vous lui en voulez de quoi votre mère à ce moment-là puisque vous la rejetez ? Je ne lui en veux pas du tout de ça parce que je ne me rends absolument pas compte à l'époque que ça, ça peut avoir un... Je me dis que c'est normal. Enfin, je ne sais pas, je ne me pose pas du tout de cette question-là à ce moment-là. J'essaye juste de passer entre les gouttes donc je ne me pose aucune question. En même temps, ça a duré deux ans cette période-là. Vous étiez dans la possibilité de dire non ? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes tellement contente d'avoir un père. Alors vous vous dites, vous vous dites, ben non mais là, la prochaine fois, de toute façon, ça ne va pas avoir lieu parce que cette fois, il va accepter que ça n'ait pas lieu. Pourquoi les adolescents ne disent pas ? Parce que les adolescents, ils ont de l'espoir. Voilà. Et ils ont l'espoir d'être respectés pour eux-mêmes et non pas d'aller chercher l'instituteur, la mère, le je ne sais pas quoi, le flic et tout ça. pour dire, mais monsieur, ce n'est pas bien ce que vous faites, il faudrait la respecter la jeune fille. Alors attendez, à ce moment-là, ça ne va pas ça. Non. Vous voulez, vous espérez être une enfant, une jeune fille qui va se faire comprendre qu'on va avoir envie de respecter. Si elle dit non, on va l'entendre. Mais qu'est-ce qui fait que l'adolescente que vous êtes, donc à l'âge de 16 ans, prend son courage à demain, j'allais dire, et écrit à son père que finalement, elle ne veut plus le voir ? Ça, c'est parce que je me suis quand même arrangée pour que ma mère soit au courant et je me suis dit comme ça, ça me donnera la force. D'accord. Comme ça, il y aura une... Ça changera, ça rebattra les cartes. D'accord. Quand elle l'apprend, elle est hospitalisée quasiment immédiatement parce qu'elle développe une grave infection au niveau de l'appareil génital qui a nécessité dix jours d'hospitalisation. sa réaction, ça a été de tomber malade, donc. Ben oui. Vous savez, ce n'est pas son cas unique. La maladie, c'est très pratique. C'est une façon parmi d'autres de s'exprimer. Ça permet de dire quelque chose sans le dire. La question de l'inceste, il faut être bien clair, ce n'est pas partageable. Voilà. Donc quand ça arrive, eh bien tant pis. Tant pis, voilà. Vous savez, on ne peut pas... Il y a des choses qui sont des tuiles, voilà, des accidents. Bon, ben vous tombez dans un trou, vous tombez dans un trou. Vous ne pouvez pas faire en sorte de... Parce que quelqu'un va vous voir tomber dans le trou, vous ne serez pas tombé dans le trou. Vous tombez dans le trou, c'est tout. Non, non. On se débrouille. Vous êtes débrouillé, vous avez rompu les ponts avec votre père, il a cessé de payer la pension alimentaire, cesser de le voir pendant combien d'années ? Huit ans, quelque chose comme ça. Vous avez voulu porter plainte contre lui, des années après, vous deviez avoir 28 ans, puis on vous en a découragé parce que c'était juste avant le délai de prescription. Oui, alors ça, je me suis dit je ne vais quand même pas me fatiguer auprès de la justice pour qu'on me dise après qu'il y a un non-lieu. Mais ça aurait réparé quelque chose ? De porter plainte, qu'il soit condamné ? Non, vous savez, il ne faut pas utiliser ces termes de réparation, il n'y a pas de réparation, c'est obsession de la réparation, un trou, c'est un trou, voilà, mais ce n'est pas grave en même temps, il vaudrait mieux, plutôt que d'être obsédé par la question de la réparation, il vaudrait mieux se rendre compte que ce n'est pas grave de tomber dans un trou, tomber dans un trou, vous tombez dans le trou, vous restez au fond du trou un certain temps et puis à un moment donné, vous en sortez, ce n'est pas si grave non plus de passer dans un trou. – Ce que vous appelez un trou, c'est quand même l'inceste. – Oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, ça m'a fait comprendre pas mal de choses. – Ça vous a abîmé à vie aussi ? – Ah ben non alors, certainement pas. Moi je ne me sens pas du tout abîmée, alors là, non non, j'ai compris les choses, ça m'a fait souffrir, ça c'est certain, mais abîmée, non, je ne me sens pas du tout abîmée, non non, je suis en très bonne santé. Je ne dis pas que je n'ai pas souffert de ça, c'est une très très grande souffrance, c'est une souffrance très 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 importante. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de réparation, je dis aussi qu'on peut souffrir, si on ne veut pas souffrir, mais suicidons-nous tout de suite, ça c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'on ne va pas souffrir. – Et ça, ça ne vous a jamais traversé l'esprit ? – Quoi donc ? Ah non, ah non, non non, moi je n'ai jamais eu envie de mourir, non non non, non non, j'ai toujours, je n'ai jamais eu envie de ça. Mais en revanche, souffrir, ça oui, mais on peut tout à fait vivre en ayant perdu son honneur, c'est ça qui m'est arrivé, au fond, j'ai perdu mon honneur, voilà, j'ai été déshonorée par cet homme, ce père, voilà, à peine je le rencontre, boum, il me déshonore. – Est-ce que vous avez été… – Bon, c'est très grave d'être déshonorée, est-ce qu'on en meurt ? Non. – Vous l'avez retrouvé ce père à l'âge de 26 ans, vous le revoyez, vous décrivez ça dans les dix dernières pages de votre livre à interview, vous écrivez, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés, je dois pardonner, je dois absolument tendre l'autre fesse, je le dois, et c'est ce que j'ai fait. – C'est une narratrice qui parle, ce qui se passe, c'est que je revois mon père à cette période-là, parce que je décide, je veux absolument avoir un père, et je veux que ça se passe normalement, enfin, comme je ne cesse de le réclamer depuis que je l'ai rencontré. Je le revois, et je m'aperçois que malgré ses promesses, eh bien, tout ce temps, sans le voir, il n'y a rien changé et que de nouveau, il va me faire tomber. – Donc clairement, – Donc cette fois, je dis ok, ok d'accord, très bien, très bien, je tombe. Il y a un moment, quand vous êtes esclavagisé, vous dites ok, je le fais moi-même, arrête de me dire ce qu'il faut faire, je le fais moi-même. C'est tout. Vous essayez de prendre ce semblant d'autonomie. Voilà. – À quel moment vous vous êtes sorti de cette emprise ? – Psychanalyse, il n'y a pas d'autre solution. – D'accord, c'est la psychanalyse qui a fait en sorte que ce pouvoir, finalement, n'a plus pu être possible. – Mais bien sûr ! – Et ça, il a fallu attendre combien de temps pour que cette emprise, en l'occurrence de votre père, n'existe plus grâce à la psychanalyse ? – Je ne sais pas, au bout d'un an et demi de psychanalyse, ça, voilà, ça saute très très vite. Après, en revanche, vous ne cessez de rencontrer des gens qui reproduisent cette chose-là, ce schéma-là, de quelqu'un qui… – Qui a de l'emprise sur vous. – Voilà, et donc ça prend encore du temps de cesser de les rencontrer. Un beau jour, vous vous apercevez que vous ne vous en rencontrez plus, des grands narcissiques. – C'était donc en 99, l'inceste, vous avez 40 ans, vous dites d'ailleurs à ce moment-là, c'est vraiment le livre où je me présente comme une grosse merde. Écrire, c'est peut-être ne faire que ça, montrer la grosse merde en soi. Est-ce que, d'une certaine manière, ça vous a libéré d'un fardeau, en fait, la publication de ce livre ? Non. – Non. – Ce n'est pas du tout une question de fardeau. Du tout, du tout. C'est le plaisir que les choses puissent être décrites. – Votre père est mort deux mois après la sortie de ce livre. Vous ressentez quoi à l'annonce de sa mort ? – De la fierté. – De la fierté ? – Un peu de fierté, oui. En tant qu'écrivain, de la fierté. et puis, en tant que personne, de la peine. – Alors là, je ne comprends pas bien. Pourquoi en tant qu'écrivain de la fierté ? – Parce que, quand même, je suis forte. Je veux dire, j'écris l'inceste, deux mois après, il meurt. Les gens, ils vont chercher des couteaux, ils vont faire tout un tas de trucs, ils font des procès, ils enferment les gens en prison, il faut tout un tas de trucs. – Vous, ça a été un livre. Mais alors, pourquoi vous me dites que le livre… – Je n'ai pas vu pour ça. N'empêche que je constate et je trouve ça sympa comme concordance des temps, c'est tout. Ça me plaît. – Vous avez 40 ans au moment de la sortie de l'inceste. Vous avez eu beaucoup de difficultés à vous faire éditer avant. J'aimerais qu'on s'intéresse à la manière dont vous êtes nés en tant qu'écrivain avec ce chemin semé d'obstacles d'une certaine manière. D'abord, il y a eu des études de droit à la fac, un DEA en droit international public, puis une bourse pour étudier au Collège d'Europe à Bruges. Et là, Christine, en plein milieu de l'année, vous quitterez Bruges et vous avez déjà commencé à écrire et là, vous ne pourrez plus faire autre chose. J'aimerais que vous nous racontiez votre premier texte, c'est sur un emballage de tablettes de chocolat que vous avez écrit. Vous avez 23 ans, vous étiez en week-end avec Claude, votre mari, le père de votre fille. Racontez-nous ce moment, ce déclic, on a un peu l'impression que ça vous est tombé dessus. – Exactement. Exactement. Oui, j'avais jamais écrit et puis, je n'avais pas du tout d'idée que j'allais écrire, que je pouvais écrire, que je lisais et pour moi, l'écriture, c'était juste des livres qu'on lisait, ce n'était pas autre chose. Et puis, un jour, comme ça, je me retrouve un soir dans une chambre d'hôtel avec Claude et puis, je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, je vais écrire, je pourrais écrire ce qu'on a fait hier et j'ai pris ce papier de tablette de chocolat parce que je n'avais pas autre chose et j'ai écrit ça puis je l'ai écrit comme ça, comme j'avais écrit n'importe quoi, un truc vraiment très bête. Et je l'ai montré donc à Claude et là, il m'a dit « Ah, mais c'est tellement bien, mais c'est bien, mais comment c'est bien, mais écoute, c'est super ! » Et là, en fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très important pour moi parce que j'ai senti que j'étais complètement paniquée de l'entendre me faire des compliments comme ça, que ça me faisait peur, j'avais peur et j'avais le cœur qui battait, j'étais très nerveuse, je me suis dit « Mais pourquoi il dit ça ? » Et je me suis rendue compte que je commençais à le croire et qu'il ne fallait surtout pas que je le croie parce que s'il se trompait, c'était terrible parce que moi, j'allais le croire et à ce moment-là, j'allais avoir des déceptions alors que j'avais réussi tout ce que je faisais jusque-là. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à rater tout ce que je faisais. Dès que tout ce qui n'était plus écrire ne m'intéressait plus. Donc vous avez écrit, 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 écrit. Vous envoyez les éditeurs mais qui vous les renvoient. Le seul qui croit en vous, c'est lui. Pendant six ans, c'est Claude qui a le seul à vous dire le seul. Vous imaginez ? Ça vaut le coup. Vous imaginez ? Donc évidemment, il a pris beaucoup d'importance pour moi puisqu'il était celui, le seul qui me disait je... Oui, c'est bien quoi. Donc j'étais complètement dépendante de sa parole. Pendant ce temps-là, vous travaillez, vous vendez des livres à la FNAC et en 1990, il y a le coup de fil, celui qui vous annonce que votre premier roman va être publié chez Gallimard. Il s'appelle Vue du ciel. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti ? Oui, je m'en souviens. Après avoir eu beaucoup de refus pendant six ans de boîte aux lettres vides, c'est quand même dur. Je reçois ce coup de fil. Il me dit voilà, c'est bien, là, là, publier, tout ça. Je suis dans tous mes états, très, très, très contente. Je raccroche, je me dis j'ai mal entendu. Donc je le rappelle et je lui demande ce qu'il m'a dit. Donc là, je me souviens très, très bien et je me revois sortir dans la rue et me dire je vais être heureuse toute ma vie. Je vais être heureuse toute ma vie. Je le savais. À partir du moment que je l'ai publiée, je savais que j'allais être heureuse toute ma vie. Pour moi, ça correspondait à ça. Et vous le disiez tout à l'heure au début de l'émission et c'est pour ça que vous quittiez le plateau de Thierry Ardisson quand Sarah Marshall vous dit il n'y aura peut-être pas d'autres livres. C'est que derrière ce livre, vous allez rencontrer la difficulté à réécrire derrière. la réalisatrice Laetitia Masson l'a montré dans le film qu'elle vous consacre Pourquoi pas le Brésil en 2004. Elle montre la difficulté dans laquelle vous êtes à chaque fois que vous devez écrire. Je n'arrive pas ! J'ai une rédaction à faire. C'est ce que je voudrais faire plus tard comme métier. Et t'as choisi quoi ? J'ai choisi pas écrivain. Parce que passer mes journées et mes nuits à dire j'y arrive pas j'en peux plus j'y arrive pas franchement non merci. Comme si j'y vais je boucle je suis déjà en retard. C'est votre fille Léonore qu'on vient de voir dans son propre rôle elle est grande maintenant à l'époque elle voulait pas devenir écrivain elle l'est pas aujourd'hui ? Non Seul truc qui ne va pas dans l'extrait du film vous voyez tout est vrai tout est assez juste sauf qu'évidemment vous écrivez pas avec une robe noire comme ça décolletée non ça c'est pas possible ça. Vous écrivez comment alors à Christian ? Comme tout le monde chez soi habillé n'importe comment avec trois pulls les uns sur les autres un jogging des espèces de chaussures boots trouées voilà pas comme ça. Pour les gens qui vous entourent cette écriture douloureuse vous dites j'ai l'air d'être là avec eux dans la même maison en réalité c'est une enveloppe qui est là. Oui mais ça c'est bien ça c'est quand j'y arrive quand j'y arrive pas je suis vraiment là mais je suis pas très bien mais je suis là alors que quand j'y arrive là c'est en effet je suis pas vraiment là mais je suis très très bien puisque j'ai une maison j'habite dans le livre donc je suis très très bien je suis très au contraire. Pour nous parler de ce rapport à l'écriture on a invité Richard Brunel metteur en scène avec qui vous travaillez en ce moment sur un nouveau texte dîner en ville il est avec nous bonsoir Richard. bonsoir merci d'être là vous en prie ce rapport à l'écriture que nous décrit Christine dans cette difficulté vous l'éprouvez au quotidien ? Ce qui est absolument merveilleux extraordinaire que Christine me laisse avoir accès c'est-à-dire c'est l'avoir travaillé l'avoir écrit sculpter une phrase la ciseler dans l'espace l'oralité chez elle est très très importante ça c'est c'est très important pour le théâtre il faut que la réplique s'entende et ça c'est tout un travail qu'elle fait avec beaucoup de précision beaucoup d'exigence ce matin d'ailleurs c'était assez formidable en répétition elle est arrivée elle a dit la seule chose en laquelle j'ai confiance c'est ça c'est ce que je fais là avec vous avec les acteurs le manuscrit etc et elle avait une énergie incroyable pour partager ça aussi c'est assez rare chez un écrivain de partager avec les acteurs avec le metteur en scène la construction de la pièce vous nous avez donné une photo du manuscrit parce que ça dit beaucoup de Christine tout est raturé tout est réécrit des versions je ne sais plus moi je dirais je ne sais pas Christine on doit être à la combien aucune idée trentième je ne sais pas tous les matins j'en reçois une tous les matins elle a le temps de travailler entre 4h du matin et 11h et dans ma boîte mail j'ai une nouvelle version de dîner en ville qu'on donne aux acteurs et chaque jour ils découvrent ce qu'elle a agencé avec beaucoup de minutie beaucoup de précision et quelques surprises avec ce détail ce plaisir de trouver la bonne phrase que ça sonne c'est presque c'est le travail d'un compositeur c'est ça Teresa toujours Crévisy nous dit Christine pour retravailler à l'infini elle a besoin que son langage n'ait pas l'air trop soigné à l'oreille et aussi à l'écrit il faut que ça soit souple et surtout véridique oui je crois même qu'elle disait que si on voit trop le mot si le mot est trop présent et qu'on voit le mot d'auteur c'est pas supportable donc tant que le mot ne disparaît pas pour faire apparaître ce qui est ressenti la vérité de ce qui est dit ou écrit et bien ça ne va pas il faut que la chose émerge mais est-ce que ça peut être léger aussi ? ça peut être très léger on s'amuse beaucoup vous vous amusez beaucoup ? on rit beaucoup de fou rire que nous avons dans le travail c'est un vrai plaisir c'est un vrai plaisir c'est une espièglerie mais avec exigence avec sérieux vous savez c'est marrant de tout raturer c'est super drôle de façon très caricaturale on peut vous associer à la douleur d'une certaine manière c'est pas dans la douleur que les choses se font quand j'y arrive pas oui c'est la douleur mais à partir du moment où j'y arrive c'est au contraire très léger très gai très heureux qu'est-ce que vous avez découvert de Christine en travaillant avec elle ? tout ce que je viens de vous dire mais j'ai aussi découvert sa capacité d'être très à l'écoute quand on a décidé de faire ce projet j'étais évidemment très heureux mais en même temps très inquiet en me disant voilà l'adaptation d'un de ses romans aurait peut-être été plus facile parce que je savais un peu où on allait et en fait c'est l'opposé c'est une aventure humaine extraordinaire merci beaucoup Richard Brunet je vous en prie tous les efforts de l'esprit de l'écriture ont payé puisque dix ans après votre premier roman l'année de vos 40 ans donc paraît votre septième livre L'inceste on est donc en 99 et là il vous propulse sur le devant de la scène plus de 50 000 exemplaires vendus traduits en 10 langues vous êtes invité sur les plateaux de télé et le moins qu'on puisse dire c'est que dans vos livres comme dans les médias donc votre parole détonne je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bouillon de culture où parmi les invités il y a Jean-Marie Laclavétine lecteur éditeur chez Gallimard qui des années plus tôt avait émis un avis défavorable sur un de vos manuscrits et le moins qu'on puisse dire Christine Angot c'est que vous n'avez pas aimé le livre qu'il vient lui présenter à ce moment là et vous le lui dites pourquoi vous ne m'avez pas demandé à moi si j'avais apprécié ce livre parce que je vais vous le demander si vous voulez je ne l'ai pas apprécié vous ne l'avez pas apprécié pourquoi parce qu'il n'est pas bien et puis il est tout à fait insupportable je comprends bien bon enfin évidemment là c'est difficile vous voyez je ne savais pas si j'en parlerais ou non mais là quand même c'est difficile de faire comme si on n'entendait rien au bout d'un moment vous avez raison je crois d'être sincère oui oui non mais c'est je ne sais pas de la sincérité c'est c'est qu'on ne peut pas faire autrement donc là quand même quand même quand même il ne faut pas continuer non plus de répéter comme ça sans arrêt que c'est bien c'est bien et les critiques etc non ce n'est pas bien non ce n'est pas bien non bon voilà mais je veux dire qu'est-ce qui vous a c'est quelque chose qui vous a heurté c'est le style c'est l'écriture écoutez précisément il n'y a rien qui heurte c'est un livre inutile ah oui c'est ça il n'y a rien qui heurte tout va très bien tout va très 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 ça ne vous a pas amusé ah non pas du tout et vous n'êtes pas retrouvée justement quand au début les éditoires vous refusaient je me suis tout à fait retrouvée dans le regard faux que peut avoir ce type d'éditeur très certainement qui est un homme de lettres très certainement mais qui n'est certainement pas un écrivain c'est autre chose écrire c'est vraiment autre chose vous avez conscience Christine au moment où vous le lâchez comme ça publiquement que vous cassez les codes de ce milieu de faux semblants d'une certaine manière de cette grande famille qui n'existe pas mais vous détonnez quoi quand ça concerne mon travail tout ça je n'arrive pas à faire semblant quand je suis dans cette émission ça fait dix ans que j'écris et que j'ai pratiquement pas de presse et pas beaucoup de lecteurs je me dis super c'est bien tout ça je vais avoir des lecteurs enfin bon et puis on me dit que lui il sera sur le plateau je dis zut je ne peux pas y aller sur cette émission je vais être obligée de te dire non et là mon éditeur de l'époque qui est Jean-Marc Roberts me dit mais écoute tu y vas et puis tu ne parles pas de ça je dis d'accord super je n'en parle pas donc j'entre sur le plateau en me disant je suis calme douce gentil pas agressive parce que sinon c'est contre mon intérêt et puis au bout d'un moment j'entends des choses où je me dis non mais j'ai quand même pas regardé toutes ces émissions avec Bernard Pivot en me disant mais ce n'est pas vrai que j'entends toutes ces bêtises et que là que je suis moi sur le plateau en train d'entendre ces bêtises je ne dis rien c'est plus fort que vous ben oui et les critiques sur vos livres à vous comment vous les ressentez il y a les pros et les anti-Angot il faut choisir son camp d'ailleurs l'écrivain Mathieu Lindon qui vous consacre un grand chapitre dans son livre Je vous écris témoigne la violence des réactions que suscite Christine Angot même à l'occasion d'une émission de télévision fait désormais partie de son oeuvre il a raison ce côté-là ça nourrit finalement votre oeuvre c'est presque une performance artistique je ne vais pas vous dire que ça ne compte pas ça compte énormément c'est très important que se passe-t-il je dis quelque chose est-ce que ça ça a une certaine ça ne sert à rien évidemment que ça ne sert à rien mais c'est bien pendant les quelques semaines où le livre sort que vous ayez l'impression que ça sert à quelque chose Et les critiques des éditeurs comment vous les vivez ? parce que je lisais par exemple qu'à un moment donné on vous a refusé vos livres sur le thème elle parle toujours de la même chose et notamment de l'inceste c'est bon qu'elle passe à autre chose Quand vous êtes écrivain ou que vous pensez que vous l'êtes il y a la personne qui a les clés là non pas de la vérité mais en tout cas de vous écrivain c'est l'éditeur alors évidemment chaque fois qu'un éditeur vous dit ça c'est très 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 violent très 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 violent Aujourd'hui ça ne vous empêche pas d'être distingué notamment le prix de flore en 2006 pour votre livre Rendez-vous les caméras d'émission Paris dernière étaient là regardez ce que dit Philippe Solers après votre discours Le prix de flore 2006 a été décerné au premier tour de scrutin à Christine Angot pour son roman Rendez-vous publié aux éditions Flammarion L'idée étant que pour vraiment aimer un livre il faut être capable de vivre ce livre Voilà ça intéresse quelqu'un ? Le simple fait d'écrire Non mais attendez quoi écoutez-moi Le simple fait d'écrire implique la volonté de provoquer ses semblables pour être vomi par eux J'ai toujours mis dans mes écrits toute ma vie et toute ma personne Voilà parce que c'est ça qu'il faut faire pour que les livres ressemblent à quelque chose Elle a été attaquée d'une façon intime C'est par qui elle a été attaquée finalement ? Donnez-moi le dossier de presse pour vous montrer le machisme la misogynie Machisme misogynie c'est ce que vous avez ressenti de ce milieu-là ? Je ne sais pas mais quand je vois ça en tout cas je me dis mais je suis folle Pourquoi ? Quand je suis dans cette situation je n'arrive pas à faire autrement que d'y croire en fait c'est ça mon problème parce que j'ai vraiment une grande confiance dans ces histoires-là Je ne suis pas du tout voilà j'y crois je suis à fond la plupart des gens sont là comme ils feraient autre chose ils y croient un peu mais bon sans plus moi j'y crois à fond Et ça ne vaut que pour la littérature ou ça vaut pour d'autres sujets ? Chez moi ? Oui Chez vous Que pour ça Que pour ça ? Que pour ça Les histoires d'amour ça ne vous met pas dans cet état-là ? Non Ah non ça alors là non 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 je ne suis pas capable de me battre de la même façon Non non Je ne pouvais pas être partout Un mot encore de littérature si vous voulez bien quand un de vos éditeurs dit le problème de Christine c'est qu'elle est plus célèbre que ses livres vous qui avez fait de la littérature votre absolu est-ce que ça vous dérange que votre personnalité finalement passe parfois devant vos livres ? Mais ça de toute façon moi qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas mais Rien ? Non mais est-ce que ça vous dérange ? C'est vrai qu'aujourd'hui on achète le nouveau Ango depuis l'inceste d'ailleurs il y a votre photo faite par les plus grands photographes Alors là pour le coup on ne peut vraiment pas tout contrôler voilà les choses à un moment donné elles prennent un tour vous voyez l'émission que vous avez montrée la clafetine tout ça cette espèce de quand je vous dis je suis folle cette espèce de chose où je n'arrive pas à ne pas dire quelque chose que je ressens voilà je n'arrive pas à ne pas le dire Une fois que vous l'avez fait ça vous expose quand ça vous expose vous venez aussi une personnalité ou un personnage et à un moment donné l'éditeur qui forcément est là pour vendre aussi vos livres pour le faire partager il l'utilise et donc votre image est un argument Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des stratégies alors je pourrais faire ça je pourrais faire des stratégies je pourrais dire ok je me le dis je me le dis quelquefois mais je me dis ok et on me l'a dit aussi quelquefois non il faut disparaître dire non dis non à Si dis non à lui dis non à elle etc ne viens pas ici moi on m'a dit de ne pas venir chez vous tu ne peux pas tu ne peux pas aller dans cette émission où on va te dire de raconter ta vie alors que toi tu écris ça n'a rien à voir avec tout ça bon j'ai dit mais pourquoi je ne la ferais pas puisque je la regarde donc voilà donc je suis là après advienne que pourra c'est ça vous ne vous posez pas mille questions en fait vous faites ce que vous ressentez je me dis advienne que pourra mais ce milieu-là qui est le milieu dans lequel vous êtes qui est assez élitiste quand vous avez eu cette histoire avec Doc Gynéco quelqu'un vous disait de ce milieu crois-moi sors avec quelqu'un de ton milieu 45 ans célibataire je rigole je grossis le trait je force mais c'est vrai je te jure sinon ça ne marchera jamais ça vous déclassez à leurs yeux pour beaucoup ça ne leur convenait pas sauf que moi je suis issue d'un couple de parents qui est déjà qui est de qui tiraillé enfin qui appartient à deux milieux différents donc c'est moi c'est moi cette espèce de truc où il n'y a pas d'harmonie sociale pour nous parler de vous on a demandé à un écrivain qui vous aime beaucoup et qu'on aime beaucoup Philippe Besson critique littéraire également d'être avec nous bonsoir Philippe bonsoir bonsoir Christine vous nous avez dit en préparant l'émission je suis fou d'elle ah oui cette année oui je suis fou d'elle vous voyez je vois bien comment on peut être fou d'elle mais raconte comme elle vous parle depuis le début de votre entretien c'est à dire qu'il y a chez Christine comme ça quelque chose de profondément sincère elle vous dit ce qu'elle ressent et puis en même temps on est toujours un peu inquiet parce qu'on a toujours peur qu'elle se mette en danger voilà on a toujours peur pour elle voilà elle s'offre Christine c'est à dire qu'à un moment elle y va et parfois les gens sont assez déroutés désorientés et moi ce qui me frappe et ce qui m'impressionne chez elle c'est qu'elle est inclassable c'est à dire qu'elle occupe dans vous en parliez là du monde des lettres qui n'est pas un univers toujours très gentil ni très accueillant elle occupe une place singulière et même une place unique c'est à dire qu'il n'y a personne d'autre que Christine Angot comme Christine Angot c'est ça voilà et pourtant elle a voulu faire partie de cette famille c'est à dire qu'elle a voulu à un moment être admise elle a écrit des livres et puis on lui a dit non et puis finalement on lui a dit oui et en même temps cette famille là elle ne sait pas très bien comment se débrouiller avec Christine elle ne sait pas exactement où elle doit la placer or on aime bien mettre les gens dans des cases et elle ne sait pas faire ça parce qu'elle résiste à tout l'hélicole quand même là-dessus Christine est-ce que vous considérez faire partie de cette famille ou alors le terme vous le récusez famille non ça non en revanche vous voyez pour dire la vérité il me semble quand même avoir vraiment de la chance parce que ça me plaît aussi d'avoir dans mes amitiés des gens pour qui la littérature ça compte qui croient à ça c'est ce que j'allais vous demander il se trouve que les deux témoins de votre émission Philippe et Richard sont tous les deux donc concernés par le milieu artistique et de très près il vous arrive d'avoir des amis qui sont un prof de tennis par exemple c'est possible tennis non un footballeur on se demande c'est vrai non footballeur peut-être mais j'en connais pas mais je pourrais sûrement avoir un ami footballeur tennis je pourrais pas je crois est-ce que vous vivez en basse-clos qu'avec des gens et c'est déjà qui finalement ne sont que de votre milieu ah bah pas du tout vous dites non Philippe ah oui absolument pas c'est ça qui est très frappant aussi chez Christine c'est que c'est quelqu'un qui d'abord qui vous écoute qui n'a jamais d'a priori sur l'autre et qui qui vous reprochera jamais d'appartenir à tel ou tel cercle ou à tel ou tel milieu social évidemment elle a tellement justement souffert de la séparation sociale de la violence exercée sur elle en raison de ses origines de son milieu que jamais elle objectera ça à quelqu'un jamais j'ai jamais vu justement quelqu'un qui est autant incluant c'est-à-dire qu'elle a une qualité d'écoute et d'absorber l'autre qui est incroyable c'est d'ailleurs en ça qu'elle est un grand écrivain et vous nous avez raconté Philippe qu'il y avait un véritable décalage entre l'image d'elle à la télé ou en public et ce qu'elle est vraiment mais oui parce que de temps en temps elle peut paraître comme ça un peu brutale un peu elle assène Christine il y a un côté c'est comme ça voilà donc on se dit oulala et puis de temps en temps on se dit elle est un peu absconce un peu inintelligible mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Christine là maintenant elle me perd et en même temps dans la vraie vie dans le contact comme ça elle est quelqu'un justement d'extraordinairement abordable d'extraordinairement simple de très joyeux drôle ah oui c'est quelqu'un moi je me marre avec Christine c'est-à-dire qu'on se marre Richard le disait tout à l'heure mais on s'amuse donc elle mais c'est vrai que l'objet télévisuel parfois vous oblige à une certaine image et puis c'est dur la télévision quand on va chercher des choses chez vous donc elle se protège aussi elle a une habitude de se protéger parfois elle se protège par une certaine dureté mais c'est pas du tout quelqu'un de dur c'est même le contraire de quelqu'un de dur quelqu'un de sentimental pour terminer ? c'est la sensibilité par excellence c'est un être sensible et c'est un écrivain du sensible du sensoriel du sensuel du ressenti elle n'est que ça que le sentiment ça vous va ? j'imagine malheureusement oui je ne peux pas dire non c'est la vérité Philippe Besson j'ai cherché j'ai pas spécialement enchaîné mais j'ai cherché avec qui je vais vivre avec qui vivre comment faire j'aimerais bien vivre avec quelqu'un j'aimerais bien rencontrer quelqu'un rencontrer quelqu'un qu'on aime et être aimé de quelqu'un être bien avec quelqu'un il y a une quête particulière je sais que vous vous racontez dans Pourquoi le Brésil que lors d'une lecture de votre livre Quittez la ville vous attendez à y trouver le grand amour le 13 septembre je vous dis sur 700 personnes si la personne n'était pas là alors ça voudrait dire qu'elle n'y serait jamais parce que là j'aurais donné vraiment le maximum j'aurais donné ce jour-là tout ce que j'avais et si quelqu'un devait tomber amoureux de moi ça devait être ce jour-là il y aurait forcément sur 700 personnes quelqu'un qui tomberait amoureux de moi ce jour-là quelqu'un qui allait tomber raide amoureux ça ne pouvait pas être autrement il y a une espèce de quête incroyable vous avez dans la tête toutes sortes de choses qui peuvent tout d'un coup que vous pouvez choisir de pousser ou pas c'est comme voilà tout d'un coup vous dites vous avez vous avez envie de rencontrer quelqu'un vous avez envie d'être avec quelqu'un pourquoi ? parce que être avec quelqu'un ça veut dire pouvoir être soi-même avec quelqu'un bon c'est tout simplement ça c'est pas autre chose que ça et dans des moments de désespoir de j'y arriverai pas j'y arriverai jamais vous dites voilà il doit être dans la salle c'est pas plus compliqué que ça mais c'est un petit instant parce que vous savez très bien que de toute façon il n'y aura pas dans la salle il n'y aura pas aujourd'hui est-ce que vous avez trouvé la personne ? je pense oui oui je suis avec quelqu'un avec qui j'arrive à être moi en tout cas bien sûr c'est lui donc Charlie c'est un chemin ça prend tellement de temps c'est tellement bien aussi de faire ce chemin et puis les gens avec qui vous êtes bien comme lui par exemple il y a aussi des moments très pénibles c'est comme ça et avec la petite fille qui vient de deux milieux et qui a donc deux pôles dans sa personnalité il se trouve que voilà Charlie comme doc gynéco est noir c'est aussi ça c'est des descendants d'esclaves c'est des gens qui savent ce que c'est qu'on aurait pris leur honneur à eux comme on me l'a pris à moi comme on l'a pris à leurs ancêtres comme on l'a pris à sa grand-mère qui coupait la canne dans des champs de canne c'est des gens qui savent qu'on peut rester d'une écriture d'une écriture de femme elle ne sait pas de qui il s'agit elle le découvre après avec la signature voilà ce qu'elle dit donc de votre écriture sachant pas qu'il s'agit de vous l'écriture est portée par un mouvement dynamique avec un trait appuyé et net il y a une dominante de verticalité et d'angle dans cette écriture avec des gestes lancés, acérés et également une marche de gauche tenue tout ça révèle une personnalité d'une femme combattante, énergique qui ne s'aide pas à la facilité c'est une femme qui a une forte personnalité elle n'aime pas se sentir contrecarrée dans sa vie il y a un côté quand même vous me suivez c'est moi qui décide c'est moi qui tranche elle a une perception aiguisée des faits et des personnes ses prises de position peuvent parfois être tranchées et assez péremptoires elle prend le risque de déplaire en tous les cas c'est quelqu'un qui n'a pas peur est sans doute très perfectionniste et très tenace et qui sait se défendre quand elle veut obtenir quelque chose il y a un côté finalement assez masculin en dominante dans l'écriture un côté garçon manqué en tous les cas comme disent les psys il y a une prédominance de signes phalliques ce qui ne l'empêche pas peut-être d'être féminine un masculin très fort ça vous parle ça ? ça m'encombre en tout cas ça vous encombre ? oui bien sûr pourtant vous l'entretenez un peu dans ça ah non alors les cheveux courts le look les vêtements sobres noirs ah bah oui ça parce que j'aime bien disparaître je ne me verrais pas avec des cheveux blonds longs j'apparaîtrais beaucoup trop je ne veux pas qu'on me voit j'ai pas envie d'être vue en fait et en même temps ? j'ai envie d'être lue j'ai pas envie d'être vue on a parlé d'amour on n'a pas parlé de l'amour filial celui-là il est indispensable pour vous l'amour maternel vous devenez mère d'une petite Léonore donc à qui vous dédicacez d'ailleurs beaucoup de vos livres je ne le fais plus maintenant mais je l'ai fait oui sur plusieurs livres quand elle est née Léonore fruit de votre union avec votre premier mari Claude dont on a parlé avec qui vous êtes resté 17 ans vous avez raconté dans l'interview vous avez même écrit dans l'interview cette naissance c'est une fille il la pose sur mon t-shirt blanc Claude s'approche il lui caresse la tête et moi je l'embrasse elle est gluante elle est noire elle poisse elle est belle elle est l'intérieur de mon corps à la vue du monde elle est incroyablement belle je l'aime je l'embrasse et je la caresse c'est la première fois que j'aime à ce point je vais vite m'habituer à cet amour je ne pourrai plus m'en passer je pourrai dire que j'ai connu l'amour j'étais dans un plaisir éternel qui ne s'est plus retrouvé c'est très très c'est très particulier l'amour pour un enfant très 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 particulier c'est très 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 profond et ça renforce oui quelle mère vous êtes vous Christine on est on se parle beaucoup on est très très proche l'une de l'autre la confiance la confiance j'ai très 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 confiance en elle et je pense qu'elle a confiance en moi et ça c'est je ne sais pas beaucoup de de respect franchement là il n'y a pas de problème Léonore vous lui avez raconté votre histoire par des mots ou elle les a lu ah non ah non 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 bien sûr non parce que c'est aussi la sienne évidemment donc vous avez mis des mots dessus c'est des choses qui se transmettent c'est une des affaires de de génération c'est donc c'est très important qu'elle 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 connaisse l'histoire de 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 ce qui l'a précédé bien sûr et pourquoi est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle ne connaît pas son son grand-père voilà par exemple merci Christine merci à vous on va débriefer rapidement merci à vous je vous l'ai dit en début d'émission c'était une des émissions que j'appréhendais le plus et c'était celle presque qui a été la plus facile à faire en fait c'est vrai ben ouais parce que pourquoi il suffit de vous accompagner en fait vous savez où vous allez vous avez réfléchi tellement à tout ça petite appréhension quand je vous ai passé l'archive du début où vous quittiez le plateau de Thierry Ardisson je me suis dit oula c'était peut-être pas le bon démarrage parce que j'allais vous braquer c'est vrai que c'est un très mauvais souvenir mais je me suis dit que j'allais vous braquer pour le reste de l'émission puis finalement non vous êtes venu vous vous êtes dit ben je joue le jeu en fait c'est ça bien sûr encore une fois je vous ai dit je connais l'émission donc je vais pas faire mais comment qu'est-ce que c'est en plus bon je trouve ça et puis pour vous dire la vérité bon évidemment c'est une émission c'est une émission de télé bien sûr c'est tellement génial la psychanalyse que même d'apporter ce message-là à travers une sorte de jeu bien sûr évidemment bien sûr c'est un jeu une espèce de représentation comme ça bon je suis heureuse de le faire même sous cette forme-là pour eux voilà c'est tellement extraordinaire ça se termine toujours par la même phrase pour vivre heureux et vous compléter oui c'est vrai ah oui mais vivons c'est ça qu'il faut qu'on fasse merci infiniment Christine Angot merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous